Ce dimanche 30 octobre, jour tant attendu du vote référendaire, le président de la République, à l'image de tous ses concitoyens, devait se rendre aux urnes. Avant d'aller accomplir ce devoir citoyen, le président de la République a eu une nouvelle fois des mots à l'endroit de ses compatriotes. C'est un droit. Vous savez, dans beaucoup de pays, même en France, aux États-Unis, beaucoup de populations n'avaient pas le droit de vote il y a un demi-siècle. En Côte d'Ivoire, nous avons ce droit depuis l'indépendance. De 21 ans, nous sommes revenus à 18 ans, la BC à 18 ans. C'est-à-dire que nous voulons que la jeunesse soit partie prenante dans ce processus. C'est un jour historique, c'est un jour important. Il s'agit de bâtir la fondation de la Côte d'Ivoire moderne. Il était 11 heures, 2 minutes, quand son cortège est arrivé dans la cour du lycée Sainte-Marie. Accompagné de son épouse, le président de la République s'est rendu au bureau de vote numéro 6 sous les objectifs d'une nuée de caméras et d'appareils photos. Après s'être soumis aux formalités d'usage, le président de la République a glissé son bulletin de vote, incontestablement le bulletin vert, dans l'urne. Devoir accompli, la presse n'a pu s'empêcher de lui demander ses impressions sur le déroulement en cours du scrutin référendaire. Je lance un appel pour les élections apaisées. La police fait son travail, mais avec dextérité, éviter la violence. Et c'est vraiment, on peut voter oui ou on peut voter non. Donc on n'a pas besoin d'aller casser, d'aller mettre des barricades. J'en appelle à la responsabilité et au bon sens. Vous savez, il y a près de 16 000 bureaux de vote. Quand il y a 3 ou 4 endroits où il y a des difficultés, on ne peut pas en faire un souci. Le président de la République a conclu en appelant une nouvelle fois les Ivoiriens à refuser l'indifférence ou le rejet, mais plutôt à se rendre aux urnes pour exprimer leur volonté.